Meghan Markle a regardé depuis la ligne de touche l'équipe de polo du Prince Harry perdre son dernier match. Le duc de Sussex a participé au match au Santa Barbara Polo & Raquet Club vendredi. Mais son équipe de Los Padres a perdu contre ses rivaux Foldy Deals en demi-finale, ce qui signifie qu'ils manqueront la finale de la coupe intra-circuit du circuit de la côte pacifique dimanche. Meghan a été photographiée dégonflée alors qu'elle regardait l'action depuis la ligne de touche. Elle a été vue en train de réconforter son mari avec une main sur sa jambe suite à la déception. La duchesse a également fait un câlin à l'ami proche et coéquipier de Harry, Nacho Figueras, qui a déjà été surnommé le David Beckham du polo, après le match. Meghan a coupé une silhouette décontractée mais chic pour la journée de polo dans une chemise en jean associée à un short en jean et des sandales. La duchesse a protégé ses yeux du soleil californien dans une élégante paire de lunettes de soleil. Elle a siroté des boissons fraîches et a discuté avec d'autres invités, dont la femme de Nacho, Delphina Blackier. Harry portait une chemise blanche, des yeux de pour et des bottes en cuir noir pour le match. Le duc a été occupé par des matchs de polo aux Etats-Unis, Meghan l'encourageant régulièrement. Il s'entraînerait quatre jours par semaine et se rendrait au gymnase pour maintenir son niveau de forme physique pour ce sport exténuant. La joueuse de polo britannique Millie a récemment déclaré au mail on sonne dès que le duc vivait son rêve en jouant au polo à des niveaux professionnels de l'autre côté de l'étang. Le biographe royal Oumid Scobie avait précédemment déclaré que Harry jouerait toute la saison avec son équipe. Cela survient après que le duc a fait une chute de cheval lors d'un match la semaine dernière. Harry s'est écrasé au sol alors que les autres joueurs se précipitaient pour le surveiller. Le duc, qui portait un casque de sécurité, et son cheval sont apparus indemnes après la chute. Le duc, qui portait un casque de sécurité, et son cheval sont apparus indemnes après la chute. Le royal a joué au polo toute sa vie et a sans aucun doute effectué plusieurs voyages au fil des ans. Après la chute, l'équipe de Harry, l'Ospadre, a perdu le match 12-11. S.E.S. ex-vive à Montecito après avoir quitté leur fonction royale en 2020. Plus tôt ce mois-ci, Harry et Meghan se sont rendus en Grande-Bretagne pour les célébrations du Jubilé de Platine. Le dernier match du duc survient alors que sa relation avec le prince William est toujours au fond. les deux enfants. . . . . . Sous-titrage ST' 501 ...